Le Le Marbe, la gare d'Aveno en bas, 710, le Suzuki, le repérant de Saint-Déguébourg, de Mestat, ou de Jean-Jacques Brouillon, parce que c'est Jean-Jacques, Jean-Jacques Brouillon qui a fini sa carrière internationale, il était quand même pilote d'usine chez Suzuki, Jean-Jacques, un des meilleurs pilotes français de son époque, il avait notamment terminé 5ème de championnat du monde, 500, vous savez que notre premier pilote champion du monde, en motocroche, ça a été Jacques-Louis Millon, Jacques-Louis, le premier champion du monde français, en 1905 à Balencien, en 250, depuis l'un et l'autre, et voilà, c'est gagné pour M. Franck Leland, Leland qui gagne cette poche, devant Pierre-Yves Le Blanc, Le troisième pilote, le capitulant des fiers, allez, on va, je vais essayer de les avoir un petit peu plus bas de vous, viens par ici, voilà, viens, 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 où c'est qu'il va, il s'en va ? Qu'est-ce qu'il va faire un petit tour là-bas ? Bon. Il n'y a pas de marre sur cette moto ? Qu'est-ce que j'ai des histoires ? Deuxième Vierry ? Ah oui, Vierry, viens là ? Venu ! Vest-ce qu'il va ? Bon, le Vierry s'en va ? Bon. Bon. Alors, M. Le Hain, allez, c'est beau, c'est à vous. Alors, il vous dit qu'il est plus rapide que moi, non. Non !